Chers élèves, bonjour. J'espère que vous êtes toujours aussi studieux que d'habitude. Et pour vous aider à assurer efficacement votre apprentissage, nous vous proposons quelques activités, que ce soit donc des leçons ou des exercices, donc des études de lecture. En l'occurrence, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors évidemment, comme vous le savez, ça se rapporte à Antigone, une tragédie moderne que vous êtes en train d'étudier avec vos professeurs, en l'occurrence avec moi-même. Et nous allons aujourd'hui réfléchir à l'étude de la scène 12, qui est donc une suite du face-à-face entre Crayon et Antigone. Alors, le renvoi est à la page 84-90, c'est-à-dire qu'il faudrait revenir à cette scène aux pages indiquées. Je vous rappelle que ce face-à-face dure depuis un certain temps et que l'objectif de Crayon, c'est de dissuader sa nièce Antigone d'enterrer son frère Polynis, puisqu'il a sorti donc un édit, une loi qui interdit à quiconque d'enterrer Polynis sous peine d'être exécuté, d'être condamné à mort. Il a essayé donc à plusieurs reprises, mais sans jamais réussir. Alors, donc, nous allons commencer, comme d'habitude, par situer le passage. Après qu'elle ait tenté à deux reprises, c'est-à-dire à deux fois, elle a fait deux tentatives, je vous rappelle, d'enterrer son frère Polynis et qu'elle ait été arrêtée par les gardes et emmenée devant Crayon, le roi essaie de la convaincre, mais inutilement, comme on vient de le dire, sans jamais y réussir. Alors, il tente une nouvelle stratégie argumentative. Il tente de la persuader. Je vous rappelle que persuader, c'est essayer de convaincre par les sentiments, par ce qui est donc, tout ce qui est donc sentiment, tout ce qui est donc sensibilisé, rendre donc plus sensible une personne donc aux arguments que l'on propose, de la persuader en rappelant le passé de ses deux frères, Polynis et Théocle. Bien. Alors, la première des choses, le premier axe sur lequel nous allons réfléchir, est le début de l'argumentation, le début de la stratégie argumentative, la nouvelle stratégie argumentative qu'adopte Crayon. D'abord, il commence par un constat. Donc, suite justement à la scène 11, il a dit qu'il a constaté qu'Antigole le méprise, qu'il ne veut pas lui ressembler, qu'elle le rejette. Alors, il commence par faire une concession, que l'on voit dans l'énoncé suivant. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le roi fait semblant, il feint d'être d'accord avec sa nièce, il feint d'accepter sa version des choses, mais il impose tout de suite une condition sous forme de restriction avec l'adverbe seulement. Donc, quand il dit seulement avant, je veux que tu sois sûr, que tu sois bien sûr du tien, c'est-à-dire le tien ici, le pronom, il renvoie au rôle, n'est-ce pas ? Le roi fait semblant d'autre. Donc, la condition c'est-à-dire que mon rôle à moi c'est de faire ça, et toi, est-ce que tu es bien sûr de ton rôle ? Et ça renvoie justement au fait d'avoir décidé de mourir en enterrant son frère Polynis. Ensuite, viennent deux questions rhétoriques. Je vous rappelle que les questions rhétoriques, ce sont de fausses questions qui suggèrent donc la réponse et qui remettent en cause, en question, le bien fondé du projet d'Antigone. Cela veut dire donc pour lui montrer qu'elle n'a pas raison de faire ce qu'elle a décidé de faire. Notons la répétition du verbe savoir, parce que dans ces questions-là, le roi répète le verbe savoir plusieurs fois, qui, comme vous le savez, une figure de cil que l'on appelle l'anaphore, qui suscite, et ceci dans le but de susciter la curiosité, et puis ensuite la dévalorisation du mot histoire par l'emploi de l'adjectif sordite. Sordite qui veut dire sale, repoussant, répugnant. Les dix d'Ascali que nous avons donc au début de cette scène, nous avons des expressions, des verbes comme murmurés, la tête dans les mains, sourdement, qui renvoient toutes à l'attitude de Crayon, du roi, montrent la gravité de la situation, le sérieux du personnage et surtout l'annonce d'un secret. Ensuite, la question que pose Crayon à Antigone, que te rappelles-tu de tes frères ? Donc le verbe rappeler montre qu'on fait appel à des souvenirs, on rappelle le passé et surtout qu'on en effectue qu'il va effectuer un retour en arrière. Puis, que te rappelles-tu ? Le présent de l'énonciation va laisser par la suite, tout de suite après, la place au temps du passé qui sera donc l'imparfait, le passé composé et le plus que parfait.